BFM Business, Intégrale Bourse, on prend le large. Avec Bruno Vannier, bonjour. Bonjour, vous êtes le patron de Genway Assets. Intéressant de regarder évoluer ces émergents post-Brexit. Comment est-ce qu'on peut les qualifier aujourd'hui justement face à cette question de Brexit ? Est-ce qu'ils sont impactés, éloignés, à l'abri ? Alors je crois que personne n'est à l'abri en fait de tout ce qui peut se passer dans le monde. Sauf que les émergents sont quand même très diversifiés entre l'Amérique latine, l'Asie. On est loin bien sûr du Brexit. On est forcément beaucoup moins impacté par tel ou tel effet positif ou négatif. Alors peut-être que c'est un peu plus différent pour l'Europe de l'Est qui pourrait être impacté par quelques points ou quelques dixèmes de point de croissance en moins en Europe du fait du Brexit. Et là effectivement je crois qu'il faut être relativement prudent sur la Pologne, sur la Tchéquie, sur la Hongrie qui seront confrontés d'une manière ou d'une autre à cette question. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment serrer tous nos émergents. Voilà, pas regarder cette classe comme une classe unique mais à nouveau vraiment mettre sur le métier qu'il y a différentes classes finalement, différents compartiments dans ces émergents. C'est effectivement, on l'a évoqué à maintes reprises ici sur ce plateau. Je crois qu'il faut toujours faire preuve d'une très grande sélectivité sur ces marchés émergents. Certains ne sont pas intéressants, j'ai envie de dire, à court terme ou à moyen terme. D'autres le sont plus. Donc il faut effectivement avoir une allocation d'actifs, un choix de titres qui reflète vraiment des convictions fortes. Donc attention à l'Europe de l'Est, ça vous nous le dites, c'est vraiment la mention spéciale. Si on essaye de regarder passer ces différentes zones, par exemple la première d'entre elles, entre guillemets, la Chine, comment vous la regardez aujourd'hui, comment vous l'auscultez post-Brexit, toujours on est vraiment dans ces idées-là parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'impact sur les devises et c'est venu apporter un jour particulier sur les différentes zones. C'est vrai que le Brexit a un effet, on peut dire, sur les taux d'intérêt, sur les politiques monétaires des grands pays de ce monde. Pour être simple, je crois qu'on a l'impression qu'on va reculer une normalisation ou reculer une hausse éventuelle des taux, ne serait-ce que pour que le calme soit rétabli sur les marchés européens. Et ça, à terme, c'est assez positif, j'ai envie de dire, pour les devises émergentes. Alors, encore une fois, peut-être à l'exception des devises d'Europe de l'Est, mais pour les grandes devises émergentes, c'est assez positif. Un dollar qui monterait moins, qui serait moins poussé à la hausse face à ces devises émergentes, c'est quelque chose de relativement positif. Cette volatilité qu'on a sur les devises émergentes est un frein pour les investisseurs, clairement. On a vu que cette volatilité peut être assez forte quand même dans le passé, sur ce qui est passé en Russie, ce qui s'est passé au Brésil. Plus de stabilité, clairement, c'est positif. Enfin, à un moment où les flux vers les pays émergents, vers les actions émergentes, ont été négatifs. Et depuis longtemps, la plupart des investisseurs globaux sont très sous-pondérés. S'ils voyaient une stabilité sur ces devises, des rendements sur ces devises qui sont largement supérieurs, bien sûr, au rendement dollar, au rendement yens et au rendement euro, seraient un point positif. Particulièrement sur la Chine, c'est-à-dire que le yuan chinois a touché des plus bas contre dollars. On est à presque 6,70, 6,69 contre dollars. On était à des niveaux plus élevés au mois d'août dernier, en janvier dernier. Ça avait fait peur à tous les marchés. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, quelque part, on peut se dire que la baisse du yuan est intégrée dans les cours. La bourse n'est pas plus apeurée par ce phénomène. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a eu en Chine un plan de relance, un stimulus. C'est peut-être plutôt l'activisme, on va dire, des autorités qui rassure. Absolument. C'est vrai que les autorités chinoises sont actives autant sur leur politique monétaire, bien évidemment, parce qu'elles ont une politique monétaire plutôt accommodante. Et au niveau fiscal, elles ont, on peut dire, fait de la relance assez forte au cours des derniers mois qui permettra sans doute à la croissance chinoise d'être entre 6 et 7 % cette année. Donc, clairement, effectivement, en termes d'activité, on peut dire que la Chine contribue à une certaine croissance mondiale, à une certaine stabilité. Et c'est plutôt relativement positif pour des actifs qui peuvent être en Chine, mais qui peuvent être aussi dans le reste de l'Asie, y compris en Amérique latine, puisque une meilleure croissance chinoise, ça se traduit quand même souvent par une meilleure perspective sur le prix des matières premières. Ce monde chinois, on va dire, il focalise les intérêts, les regards sur l'Asie au sens large ou bien il y a d'autres pays qui, selon vous, méritent peut-être d'être regardés ? Là aussi, en Asie, il y a beaucoup de diversité entre la Chine, l'Inde et, j'ai envie de dire, l'ASEAN. L'Inde est une histoire extrêmement intéressante à moyen terme, y compris dans les plus courts termes. On a une économie qui reste quand même assez dynamique, un pouvoir en place qui a pris un certain nombre de mesures, même si on pourra toujours le reprocher d'en avoir pas pris assez. va repasser du reste au Congrès dans les jours qui viennent la loi sur la taxe des valeurs ajoutées. Vous savez qu'en Inde, on a diverses taxes par province, par État indien, qui polluent un peu l'activité, qui se traduit par des fils de camions de plusieurs jours entre un État et un autre, ce qui n'est bien évidemment pas très efficient, efficace. Si on normalise, si on uniformise les taxes via une TVA, une forme de TVA, ce sera extrêmement positif. Alors cette réforme n'était pas passée précédemment. Elle pourrait passer là dans les semaines qui viennent. Si c'était le cas, ce serait une nouvelle très très positive, j'ai envie de dire, sur l'Inde. Voilà donc pour ce regard asiatique, l'autre grande zone que l'on observe tout le temps avec intérêt, c'est l'Amérique latine. Vous avez un intérêt certain pour plusieurs pays d'Amérique latine. En gros, on a un grand pays, quasiment un continent qui est le Brésil, qu'on a connu avec beaucoup de difficultés l'année dernière, une devise qui s'est quasiment effondrée. Le Réal brésilien a remonté de 17-18% contre le dollar depuis le début de l'année. Donc il y a quand même une stabilisation au niveau politique. On sent que ça va un peu mieux, même bien sûr si ce n'est pas simple. L'économie est encore en récession, mais on a l'impression que l'année prochaine, ça va aller mieux. Donc il y a peut-être une dynamique qui se met en marche au Brésil, à un moment où vraiment on avait atteint quasiment les plus bas, autant au niveau de la devise qu'au niveau des cours boursiers. Donc un petit peu mieux. Un peu mieux. Et un autre pays, clairement, qui était, j'ai envie de dire, off-limite des investisseurs, c'est l'Argentine. L'Argentine a changé de gouvernement en novembre dernier. Mauricio Macri, qui est un personnage très pragmatique, plutôt de centre-droit, inverse totalement les mesures ou la politique économique menée par les Kirchner, Nestor Kirchner entre 2002 et 2007, et depuis 2007 par Christina, son épouse. Et ce populisme, quand même, ce péronisme a fait beaucoup de mal à l'économie brésilienne, avec... Argentine. À l'économie argentine, pardon. Et bien sûr, une inversion de cette politique, a priori, est très très positive. Donc l'Argentine est en train de passer par une phase de normalisation. Et cette normalisation crée les conditions d'une meilleure croissance. Alors peut-être pas cette année, parce que les mesures d'urgence sont prises en ce moment. Les taux d'intérêt restent élevés. L'inflation également. Mais on pourrait avoir une inflation qui baisse beaucoup au cours des deux prochaines années. Et une croissance qui pourrait atteindre les 5% d'ici deux, trois ans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire dans notre monde. C'est un changement majeur en Amérique latine. Je crois qu'il faut le regarder de plus en plus. On y était... Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien votre propos, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui mettre l'Argentine et ou le Brésil dans le scope pour observer ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à initier une position sur ces pays ? Il faut commencer, il faut commencer. Alors nous, on n'était pas sortis non plus totalement de ces marchés. Mais je crois que l'environnement économique dans les trois prochaines années sera meilleur que ce qu'on a connu, en tout cas, dans les trois à quatre dernières années. Et pour l'Argentine, ce sera meilleur que les douze dernières années. Donc franchement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on voit ce qui peut se passer peut-être après-demain au Chili également, dans d'autres pays en Amérique latine, peut-être au Venezuela, où on aura un pouvoir qui est complètement en faillite et qui pourrait s'effondrer, faire la place à quelque chose de plus normal, on a une Amérique latine qui peut être extrêmement intéressante pour les deux ou trois prochaines années. Donc je crois qu'il faut la regarder dès maintenant. Voilà donc quelques idées d'investissement dans ce monde. Juste, la Russie, on en parle régulièrement. Il y a les questions pétrolières, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est une zone que vous excluez ? Non, au contraire. On trouve que la Russie a des fondamentaux intéressants. La stabilisation et la légère hausse quand même du prix du pétrole par rapport à l'année dernière est un point indéniablement positif pour ce pays, bien sûr, qui est un des grands producteurs mondiaux. Et on a aussi là un processus de stabilisation. On a un rouble qui s'était effondré fin 2014, qui s'est largement repris depuis, même s'il reste à un niveau largement inférieur à ce qu'on était avant la crise de 2014. On a un pays aussi politiquement qui a été isolé pour les raisons qu'on connaît et sur lesquelles les sanctions économiques pourraient être levées cette année, voire le début de l'année prochaine. On a un environnement qui nous paraît intéressant en Russie. Alors la Russie, c'est en général un marché plus volatile que les autres. L'ajustement a été très violent en fin 2014, début 2015. Depuis, le marché s'est bien comporté, on va dire. De fait, nous, aujourd'hui, on a une seule banque dans notre portefeuille. C'est Sberbank. C'est la Sberbank et la principale banque russe. Eh bien, voilà quelques lectures de ces marchés émergents. Merci beaucoup, Bruno Ragné, le patron de Genway Assets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada